... Je vous ai affiché deux citations de Renan, que je ne vais pas commenter, en tout cas pas pour l'instant, mais sur lesquels vous pourrez méditer quelque peu. Alors, j'avais prévu de... Je vous les remettrai tout de suite. J'avais prévu d'en exposer en quatre parties, mais faute de temps, je ne vais certainement pas pouvoir vous parler réellement et sérieusement de toutes ces choses. Je vous remets les deux citations. La première question, dont je voudrais vous dire quelques mots, c'est une question que j'ai intitulée « L'avenir radieux de la science ». La pérennité, ce qu'on peut appeler la pérennité de la religion et le futur, en revanche, tout à fait problématique de la philosophie et spécialement de la métaphysique. Si on leur pose la question dont j'ai choisi de vous parler, la plupart des gens, c'est-à-dire la question de l'avenir respectif de la science, de la métaphysique et de la religion, si on pose cette question aux gens, la tendance qu'ils auront à répondre, me semble-t-il, est que pour Renan, l'avenir appartient à la science et la religion n'en a au contraire à peu près aucun. Et pour ce qui est de la métaphysique, puisque Renan, en dépit du fait qu'il s'est toujours tenu à distance du positivisme et de son créateur, Auguste Comte, puisque Renan n'en passe généralement pas moins pour un penseur typiquement positiviste et convaincu par conséquent que l'époque de la métaphysique est à présent derrière nous, on ne voit pas non plus très bien comment il pourrait consentir à la traiter, la métaphysique, autrement que comme une simple survivance dont il faut probablement s'accommoder pendant encore un certain temps. Même un lecteur simplement superficiel ne tarde cependant pas à se rendre compte que la position de Renan sur ces deux questions est bien différente de celle qu'on lui attribue la plupart du temps. La préface du prêtre de Némi, un livre que Renan a publié en 1885 et qui appartient dans son œuvre à la catégorie des drames philosophiques, commence de la manière suivante. « J'ai voulu, dit-il, dans cet ouvrage, j'ai voulu développer une pensée analogue à celle du messianisme hébreu, c'est-à-dire la foi au triomphe définitif du progrès religieux et moral, nonobstant les victoires répétées de la sottise et du mal. J'ai essayé de montrer la bonne cause gagnant du terrain, malgré les amertumes, les disgrâces, les défaillances même de ses apôtres et de ses martyrs. » Comme vous le voyez, ce n'est pas du progrès scientifique qu'il est question ici, mais du progrès religieux et moral. Renan, contrairement à ce que l'on croit souvent, est tout à fait convaincu qu'il peut y avoir un progrès non seulement de la science, mais également de la religion. C'est lui-même, du reste, qui parle à ce propos de religion progressive. Et ce dont il rêve n'est sûrement pas de voir la religion disparaître une fois pour toutes, mais plutôt de la voir se transformer graduellement pour prendre au moins chez les gens qui sont suffisamment éclairés pour être capables et d'accepter cette évolution, il rêve de la voir prendre une forme qu'on pourrait appeler plus épurée, plus intériorisée et également plus universelle. Et pour ce qui est de son attitude à l'égard de la religion chrétienne, on peut remarquer que dans la toute dernière leçon qu'il a donnée au Collège de France, où il s'interroge à nouveau sur la question qui, d'une certaine façon, l'a hantée jusqu'à l'obsession toute sa vie, à savoir celle de la vérité ou de la fausseté du christianisme, il n'hésite pas, il a cette affirmation qui est tout à fait révélatrice, oui, la belle figure du Christ est toujours vivante et elle rayonnera encore longtemps sur l'humanité. Mais, bien entendu, la question de l'avenir du christianisme, à laquelle Renan a des raisons particulières de s'intéresser et que vous connaissiez bien, donc la question de l'avenir du christianisme est une chose, et celle de l'avenir de la religion en général, en est une autre. L'idée que Renan se fait de ce que pourrait être la religion du futur est indiquée assez clairement dans les nouvelles études d'histoire religieuse qui ont été publiées en 1884. La religion, écrit-il, doit devenir une chose entièrement libre, c'est-à-dire une chose dont l'État ne s'occupe pas, une chose aussi individuelle que la littérature, l'art ou le goût. Si, par hasard, sous prétexte de religion, il se commet des délits de droit commun, des lois existent pour les punir. La perfection serait qu'il n'y eut pas une seule loi spéciale pour les matières religieuses, pas plus qu'il n'y en a pour régler les coutumes, les lectures et les divertissements privés des citoyens. L'État neutre en religion est le seul qui ne puisse jamais être amené au rôle de persécuteur. Et on peut dire inversement de l'État théocratique qu'il est le plus nocif et le plus dangereux. C'est ce que Renan dit à peu près explicite. Il soutient, comme on le voit, que dans l'idéal, la religion devrait être et rester une affaire essentiellement privée. Elle devrait être indépendante de l'État et devenir également avec le temps de plus en plus indépendante des Églises elles-mêmes. Et plus généralement, de la référence à un système de croyance défini et contrôlé par une autorité religieuse quelconque. Pour ce qui concerne les relations de la religion et de l'État, la séparation devrait être complète et réciproque, ce qui signifie que la religion ne devrait en principe rien demander à l'État et inversement, l'État ne devrait imposer aucune restriction d'aucune sorte à la liberté de religion et se borner à exiger de la religion le respect des lois qui s'imposent à tout le monde. Mais en attendant, bien entendu, il faut être prêt à accepter des concessions et des compromis de nature diverse. Et sur ce point, Renan n'a certainement rien du penseur violemment anti-chrétien que le milieu catholique a vu sur le moment et voit encore la plupart du temps en lui. Il n'a même en fait rien d'un prosélyte. Et il souligne lui-même également dans les nouvelles études d'histoire religieuse que, citation, « Quand on tient à la vérité, il n'y a pas de zèle à faire. La vérité n'a pas besoin d'être proclamée. Il suffit de l'énoncer. » Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler vraiment l'optimisme de Renan que, personnellement, je suis loin de partager. La raison profonde de l'attitude de Renan sur ce point est très claire. Elle réside, d'une part, dans son horreur des changements brutaux et des solutions extrêmes et, d'autre part, dans son optimisme fondamental. Il est convaincu que la seule attitude rationnelle et efficace est celle qui consiste à préférer et à favoriser, dans tous les cas, les évolutions naturelles et inévitables qui, par des chemins souvent imprévus et détournés, conduiront nécessairement à une amélioration finale. Quand, dans une lettre du 8 septembre 1863, il interroge Marcelin Berthelot sur les chances qu'il y a pour lui de réussir à obtenir la réouverture de son cours au Collège de France, son correspondant et ami lui répond trois jours plus tard qu'il n'y faut tout simplement pas songer, essentiellement à cause du trouble que la réouverture du cours ne manquerait pas de causer à la paix publique. C'est ça le problème principal lorsqu'en fait les autorités, y compris, semble-t-il, l'impératrice, génie, était plutôt favorable, ou en tout cas n'était pas catégoriquement hostile à la réouverture du cours. Mais il y avait évidemment ce risque de désordre qui était déterminant dans cette affaire. Alors, Berthelot dit, écrit à Renan, « C'est stupide, pardon, c'est stupide, donc stupide qu'on ne puisse pas envisager la réouverture du cours, c'est stupide mais inévitable, la France n'est pas encore en état de supporter la vérité scientifique, sans passion favorable ou contraire, et je ne sais si les autres pays la supporteraient dans les conditions où vous la proclamez, qui ne sont pas celles de l'érudition abstraite. Vous n'êtes pas dans la science pure, mais comme Voltaire, vous êtes dans le combat. Du reste, je vois que votre sérénité n'en est pas troublée, mais il faut renoncer à votre cours, parce qu'aucun gouvernement, en ce moment, ne peut laisser la foule s'assembler dans la rue et manifester collectivement et en public ses opinions. » Comme vous le voyez aux yeux de son ami, Renan ne s'est pas contenté d'énoncer de façon abstraite la vérité scientifique. Il l'a également proclamée dans des conditions et dans un contexte où elle était tout à fait irrecevable. Si sa sérénité ne semble effectivement pas avoir été sérieusement troublée par les attaques extrêmement violentes dont il a été victime de la part des milieux religieux, on peut penser que c'est en grande partie parce qu'il était convaincu qu'il faut savoir attendre et ne pas chercher à accélérer par des coups d'éclat intempestifs la marche naturelle de la vérité. C'est certainement un des points sur lesquels il est peu probable que la comparaison avec Voltaire, même si elle venait naturellement à l'esprit de ses contemporains, puisse être poussée très loin. Renan n'est pas un combattant à la Voltaire. Et même si Zeph Sternell ne lui rend sûrement pas tout à fait justice dans son livre « Les anti-lumières », ce n'est pas non plus, au sens strict du terme, un héritier de la philosophie des Lumières, en tout cas des Lumières telles qu'on les comprend généralement. Si l'avenir de la religion est selon Renan assuré, peut-on à présent en dire autant de celui de la métaphysique, et plus généralement de celui de la philosophie ? Leur cas se révèle, du point de vue de Renan, nettement plus compliqué que celui de la religion. Et sa position sur ce qu'il adviendra d'elle dans le futur, qui est en train de se dessiner pour l'humanité, et sa position est nettement plus indécise. Quand il publie en 1860 l'article intitulé « La métaphysique et son avenir », il le fait en réaction à la lecture du livre d'Étienne Vacherot « La métaphysique et la science » ou « Principes de métaphysique positive », un livre qui a été publié en 1858. Vacherot et Renan partent tous les deux de la même constatation, à savoir que depuis la mort de Hegel, survenue une trentaine d'années auparavant, plus personne n'ose se lancer dans la construction de systèmes philosophiques ayant des ambitions comparables à celles de leurs grands prédécesseurs. » Vous voyez ce que dit Renan, « Un des faits les plus graves qui ont marqué ces trente dernières années dans l'ordre intellectuel est la cessation subite de toutes les grandes spéculations philosophiques. » Et constate-t-il un phénomène qui n'est pas seulement français, mais européen. Toutes les grandes écoles de philosophie semblent stagnantes et même plus ou moins moribondes, à l'exception d'une seule, dont le cas constitue justement une confirmation de ce qui semble être devenu la règle. Une seule école, dit Renan, reste debout, active, pleine d'espérance, s'attribuant à l'avenir, l'école dite positive. Mais celle-là ne fait point d'exception à la loi que je signale, car son premier principe est justement la négation de toute métaphysique et c'est au funérail de la spéculation abstraite qu'elle nous ferait assister si ses voeux et ses prédictions arrivaient à se réaliser. Étienne Vacherot avait justement essayé dans son livre d'envisager un avenir possible pour la métaphysique en la présentant comme capable de se transformer elle aussi en une science positive et progressive. Le problème est posé clairement dès la première phase de la préface de son livre. Pourquoi écrit-il un livre de métaphysique à une époque de science positive et d'histoire ? Quel en peut être la propos ? Science morte, diront les savants et les critiques, que venez-vous faire après tant d'essais avortés, après les coups multipliés d'une critique qui n'a pas laissé debout une seule pierre de l'édifice dont vous rêvez la construction ? Science faite, diront les historiens et les éclectiques, à quoi bon ajouter un système à tous ceux que l'histoire nous a légués ? Autrement dit, comment une époque qui semble devoir être essentiellement celle de l'histoire et de la critique, une tendance qui est illustrée précisément de façon exemplaire par le cas de penseurs comme Renan, comment une époque de cette sorte peut-elle espérer être également celle de la métaphysique ? Dans le dialogue entre le métaphysicien et le savant que constitue le livre de Vacherot, la position défendue par le premier, le métaphysicien, et que s'il a démontré effectivement que la métaphysique dans son état actuel n'est pas une science, rien ne permet cependant de nier qu'elle puisse être en train d'en devenir une. Vous voyez ce passage assez long que j'ai reproduit, toute science, c'est Vacherot qui parle, a eu ses essais, ses tâtonnements, ses difficultés, ses hypothèses, ses systèmes, son enfance en un mot. La philosophie naturelle, on était là au XVIe siècle, avant les découvertes de Galilée, les préceptes de Bacon et de Descartes. Vous eussiez eu alors le droit de la traiter comme vous faites aujourd'hui la métaphysique. On spéculait, on spéculait beaucoup, on observait très peu et mal. La méthode inductive a changé tout cela et a transformé la philosophie naturelle en une science véritable. Qui vous dit que la période scientifique soulignée de la métaphysique n'est pas enfin arrivée ? Je conviens que son enfance a été longue, plus longue que celle des sciences, j'en dirai les raisons plus tard. Comme ces raisons n'existent plus, je ne vois pas pourquoi la métaphysique ne marcherait pas enfin d'un pas ferme et assurée sur la voie de la science, ainsi que l'ont fait ses rivales des siècles plus tôt. Cette idée d'une métaphysique et plus généralement d'une philosophie qui pourrait être autorisée dans un avenir relativement proche à se présenter elle aussi comme scientifique, repose, vous vous en doutez, aux yeux de Renan qui considère comme une chose acquise ce qu'il appelle, je cite, l'incapacité philosophique de l'esprit moderne, donc cette idée d'une métaphysique scientifique repose, du point de vue de Renan, sur une illusion complète. Un passage de son article résume sur ce point parfaitement sa pensée. Vous l'avez sous les yeux. Je vois écriter l'avenir des sciences historiques, il est immense et si ces grandes études triomphent des obstacles qui s'opposent à leur progrès, nous arriverons un jour à connaître l'humanité avec beaucoup de précision. Je vois l'avenir des sciences naturelles, il est incalculable et si ces belles sciences ne sont pas arrêtées par l'esprit étroit d'application qui tente à y dominer, nous posséderons un jour sur la matière et sur la vie des connaissances et des pouvoirs impossibles à limiter. Mais je ne vois pas l'avenir de la philosophie dans le sens ancien de ce mot. Hegel, Hamilton, Monsieur Cousin ont posé tous trois à leur façon et tous trois d'une manière glorieuse la fatale borne après laquelle la spéculation métaphysique n'a plus qu'à se reposer. Ce ne sont pas là des fondateurs comme Descartes, comme Thomas Weed, comme Kant, ce sont des hommes chargés de dire le dernier mot d'un vaste travail de pensée. Il faut préciser que quand Renan parle des progrès spectaculaires que sont en train de réaliser les sciences de l'humanité, il songe avant tout au cas des sciences philologiques et historiques. La situation des sciences sociales et économiques lui semble nettement moins prometteuse pour une raison que l'on pourrait sans doute exprimer en disant qu'elles sont pour le moment et sont en outre probablement condamnées à rester beaucoup trop philosophiques. Autrement dit, a constitué le théâtre de controverses et d'affrontements stériles qui sont à peu près sans espoir de résolution. Dans la préface de l'avenir de la science, Renan, après avoir constaté que les sciences historiques et leurs auxiliaires ont déjà répondu à certaines des questions les plus importantes que se pose l'humanité et en particulier apporté la démonstration du fait qu'il n'y a jamais eu, il est devenu clair non par des raisons a priori, mais par la discussion même des prétendus témoignages qu'il n'y a jamais eu dans les sciences attingibles à l'homme de révélations ni de faits surnaturels. Donc il a une tendance assez caractéristique à considérer que c'est une chose démontrée. En quelque sorte, il faudrait mettre au minimum le mot démontrer entre guillemets et je pense que Renan a par moment une certaine tendance à confondre, démontré qu'il n'y a pas eu le fait qu'il a été à dire, il a été démontré qu'il n'y a pas eu de miracle alors qu'il veut dire simplement qu'il n'a été démontré à aucun moment qu'il n'y en a eu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et même bien différent. Enfin, il a en tout cas une tendance générale à considérer que c'est une chose acquise grâce aux apports déterminants des sciences historiques et philologiques. Alors, pour ce qui est maintenant des sciences politiques et sociales, alors là, il a un diagnostic et un pronostic qui est remarquablement pessimiste. Il dit, quant aux sciences politiques et sociales, on peut dire que le progrès y est faible. La vieille économie politique, dont les prétentions étaient si hautes en 1848, a fait naufrage. Le socialisme, repris par les Allemands avec plus de science et de profondeur, continue de troubler le monde sans arborer de solutions claires. M. De Bismarck, qui s'était annoncé comme devant l'arrêté en cinq ans, le socialisme, au moyen de ses lois répressives, s'est trompé au moins sept fois. Ce qui paraît maintenant bien probable, c'est que le socialisme ne finira pas, mais sûrement, le socialisme qui triomphera sera bien différent des utopies de 1848. Un œil sagace en l'an 300 de notre ère aurait pu voir que le christianisme ne finirait pas, mais il aurait dû voir que le monde ne finirait pas non plus, que la société humaine adapterait le christianisme à ses besoins et, d'une croyance destructrice au premier chef, ferait un calmant une machine essentiellement conservatrice. Le socialisme, pronostique Renan, ne mourra pas. Il se transformera, comme l'a fait avant lui le christianisme, mais bien entendu, ses adversaires ne mourront pas non plus. Et la confrontation se prolongera probablement ainsi indéfiniment. Voyez par exemple ce passage. Combien de temps l'esprit national l'emportera-t-il sur l'égoïsme individuel ? Qui aura, dans des siècles, le plus servi l'humanité ? Qui aura le plus servi l'humanité ? Du patriote, du libéral, du réactionnaire, du socialiste, du savant ? Nul ne le sait. Et pourtant, il serait capital de le savoir, car ce qui est bon dans une des hypothèses est mauvais dans l'autre. en aiguille, sans savoir où on veut aller. Selon le point qu'il s'agit d'atteindre, ce que fait la France, par exemple, est excellent ou détestable. Les autres nations ne sont pas plus éclairées. La politique est comme un désert où l'on marche au hasard, vers le nord, vers le sud, car il faut marcher. Nul ne sait, dans l'ordre social, où est le bien. Ce qu'il y a de consolant, c'est qu'on arrive nécessairement quelque part. J'ai beaucoup de mal, je l'avoue, à considérer ça comme une véritable consolation. Enfin, peu importe. Autant dire que, enfin, ce qu'on peut constater, en tout cas, très clairement, c'est que la connaissance scientifique et le progrès qui rend possibles, qui sont indiscutables, n'ont, pour ainsi dire, aucune prise sur les choses de cette sorte, de son propre aveu. La vérité, c'est qu'on ne sait vraiment pas où on va. Je passe maintenant à la deuxième question dont je voulais vous parler, à savoir, la philosophie a-t-elle encore une place dans la classification des sciences et, si la réponse est positive, à quel endroit ? Comme on l'a vu, Renan ne va pas jusqu'à dire qu'il ne voit aucun avenir possible pour la philosophie. Il dit seulement qu'il ne voit aucun avenir pour elle dans le sens ancien du mot philosophie. Ce qu'il entend par là est qu'il semble désormais établi que la philosophie, considérée comme une science spéciale, capable de se développer à côté ou au-dessus des autres sciences, la philosophie comprise de cette manière-là, ne peut plus prétendre un avenir réel. Et une des raisons qui incite à voir les choses de cette façon est le fait qu'un certain nombre d'autres disciplines, d'après lui, au nombre desquelles il cite en premier lieu les études religieuses, donc un certain nombre d'autres disciplines, qui, il dit ça à propos des études religieuses, qui suscitent toujours chez les philosophes proprement dit un certain dédain, donc un certain nombre de disciplines de cette sorte, et les sciences positives, en général, ont déjà commencé à se partager assez largement les dépouilles de la philosophie. La question qui se pose inévitablement, et c'est une question dont la réponse ne fait aux yeux de Renan guerre de doute, est la suivante, reste-t-il une place pour elle, la philosophie, dans la classification nouvelle des sciences à laquelle le siècle semble amener ? Y a-t-il une science des vérités premières dont toutes les autres soient tributaires, ou bien la métaphysique n'est-elle que le résultat général de toutes les sciences, et le jour de son grand avènement sera-t-il justement le jour où elle disparaîtra du nombre des sciences particulières ? C'est là un problème qui se présente chaque jour à tout homme réfléchi, et sans la solution duquel on ne peut se faire une idée de l'avenir réservé aux spéculations de l'entendement humain. Renan observe à propos de la philosophie qu'on peut dire d'elle avec presque autant de raisons qu'elle est et qu'elle n'est pas. Cette formule très caractéristique, la nier, c'est découronner l'esprit humain, l'admettre comme une science distincte, c'est contredire la tendance générale des études de notre temps. Pour essayer de résoudre cette difficulté, Renan reprend une formule qu'il avait déjà utilisée dans l'avenir de la science, dont il faut rappeler, Henri Laurent l'a dit, que c'est un livre qu'il a écrit en 1848, qui l'a publié seulement en 1890. À un moment, on n'était plus du tout d'accord avec les idées, en tout cas les idées politiques qui y étaient défendues. Je crois qu'Henri Laurent a dit là-dessus tout ce qui devait l'être. Je ne m'y attarde pas. Alors, comment peut-on, comment faut-il s'y prendre pour procurer à la philosophie une chance de survie ? La réponse de Renan est celle-ci. Un seul moyen reste, suivant moi, pour tirer la philosophie de cette situation indécise, c'est de convenir qu'elle est moins une science qu'un côté, un côté de toutes les sciences. Qu'on me permette une comparaison vulgaire, la philosophie et l'assaisonnement sans lequel l'aimer sont insipides, mais qui à lui seul ne constitue pas un aliment. Ce n'est pas à des sciences particulières telles que la chimie, la physique, etc., qu'on doit l'assimiler. On sera mieux dans le vrai en rangeant le mot de philosophie dans la même catégorie que les mots d'art et de poésie. Encore une compagnie qui n'est pas trop mauvaise, mais enfin, on n'est pas obligé, bien sûr, d'accepter la réponse de Renan. Il n'y a d'après Renan aucun doute sur le fait qu'on fera toujours de la philosophie, tout comme il n'y a aucun doute sur le fait qu'on fera toujours de la poésie. Mais il se pose en revanche des questions sérieuses sur la façon dont on fera dans l'avenir aussi bien de la philosophie que de la poésie. Vous voyez par exemple ce passage, on fera toujours de la philosophie comme on fera toujours de la poésie, mais de même que j'ai des craintes pour l'avenir de la plupart des genres de poésie, sans avoir de craintes pour l'avenir de la poésie elle-même. Ainsi, je crois peu à l'avenir de la philosophie envisagée comme une science spéciale, sans avoir le moindre doute sur l'éternelle persistance du sentiment philosophique. Peut-être viendra-t-il un jour où l'on fera toute chose poétiquement et philosophiquement sans faire précisément de poésie et de philosophie. Alors, c'est un passage qui demanderait évidemment un très long commentaire. Renan est, comme on vient de le voir, convaincu à la fois de la pérennité de ce qu'il appelle le sentiment philosophique, exactement comme il est convaincu de la pérennité du sentiment religieux, et il est convaincu en même temps du fait qu'un changement important est en train de se produire et va se produire de façon à peu près inévitable dans le mode d'expression du sentiment en question, du sentiment philosophique. Il pense qu'il va peut-être falloir accepter dorénavant de chercher la philosophie et la poésie authentique ailleurs que là où on le faisait jusqu'à présent et regarder plus particulièrement du côté de la science et de la critique elle-même qui passent pourtant facilement pour leurs ennemis les plus menaçantes. Vous voyez ce passage, par exemple, qu'elles sont déjà de notre temps, se demandent Renan, les interprètes de la grande poésie, de celles qui sortent de la nature et de l'âme comme une éternelle plainte et un divin gémissement. Quelques poètes sans doute, fidèles encore à la tradition philosophique et religieuse, mais surtout des savants, des critiques. Donc c'est peut-être eux qui sont en train de devenir les vrais poètes. On ne croit plus ni au système ni aux fictions. Nous ne concevons pas plus la possibilité d'une nouvelle hypothèse philosophique que nous ne concevons la possibilité d'une épopée. Renan identifie ici, comme vous le voyez, le cas du système philosophique à celui des fictions littéraires. Et il constate que l'époque ne s'intéresse plus ni au premier ni au second, ni au système philosophique ni aux fictions. On pourrait évidemment être tenté de lui objecter que l'épopée a eu justement un successeur qui est constitué par le roman. Mais l'évolution du genre romanesque lui-même peut être considérée également comme une chose qui apporte, tout compte fait, plutôt de l'eau à son moulin. Il répondrait probablement à l'objection que je viens d'évoquer, que la littérature elle-même se préoccupe désormais beaucoup plus de contribuer à la connaissance de la réalité telle qu'elle est que d'en inventer une autre. Et il pense que c'est aussi de cette façon que se comportera selon toute probabilité la religion de l'avenir. Elle inventera beaucoup moins et acceptera de connaître beaucoup plus, alors qu'elle s'est comportée pendant longtemps plutôt comme un obstacle à la connaissance. Je me permets de rappeler à ce propos, mais Henri Laurent l'avait déjà signalé que Renan était vraiment un très grand ami de Flaubert, et donc l'idée qui se faisait du roman correspond assez bien à ce que Flaubert était en train de faire, et il a par conséquent probablement eu une certaine tendance à considérer que, je crois me rappeler aussi que Zola a dit que c'était fini, il n'y a plus question pour un romancier d'inventer, il l'a dit tout à fait explicitement, et je pense que Renan évidemment était tout à fait en accord avec ce qu'il semblait être cette tendance dominante dans l'évolution du genre romanesque. Il ne s'agit plus d'inventer des fictions, il s'agit de contribuer à la connaissance de la réalité. Dans sa réaction au livre de Vacherot, Renan manifeste à l'égard de celui-ci une différence manifeste, tout comme il le fait d'ailleurs à l'égard de Victor Cousin, dont Vacherot, si je me souviens bien, était un élève et un héritier. Alors, une des raisons de cette différence est le fait que Renan se sont tenus de toute évidence de manifester, de remplir une obligation de solidarité à l'égard de quelqu'un qui a eu lui-même à subir l'hostilité et la malveillance des autorités religieuses et qui a dû, en 1851, abandonner pour cette raison la fonction de directeur des études qu'il exerçait à l'école normale supérieure. Renan a cette formule très remarquable. Il, c'est-à-dire Vacherot, échangea le droit d'enseigner d'inoffensive banalité contre le droit de penser. Il acheta, par le sacrifice de ses fonctions, le droit d'être. Alors ça, c'était la suite d'une polémique avec Grattery, qui était au bonnet de l'école normale. Je n'entre pas dans les détails. Peut-être que vous aurez l'occasion d'ailleurs d'en entendre parler de façon plus détaillée. Ce qui est vrai, en dépit de ce que je viens de dire, est que Vacherot et Renan appartiennent réellement aussi bien du point de vue intellectuel que du point de vue institutionnel à deux univers différents. Vacherot a été élève de l'école normale supérieure et il y a fait une partie de sa carrière. Or, il s'agit d'une institution pour laquelle Renan, Claudine a déjà évoqué son attitude à cet égard, donc il s'agit d'une institution, l'école normale, pour laquelle Renan n'est jamais parvenu à éprouver une attirance et une sympathie réelles. Il la soupçonne en effet fortement, notamment pour ce qui concerne la philosophie, de contribuer davantage à cultiver et à développer le goût des généralités brillantes que celui du travail précis et scientifique. Vous voyez par exemple ce passage. j'ose dire qu'à n'envisager que le bien de la science, il est beaucoup mieux valu que l'école normale n'y eut pas d'enseignement philosophique. Un tel enseignement donne aux jeunes esprits une assurance exagérée et les accoutumes à cette erreur que la philosophie et la théologie naturelle peuvent être réduites à des programmes et dressées en questionnaires d'examen. Il leur fait croire qu'on peut arriver de plein pied aux généralités sans avoir passé par l'étude des détails. Il les détourne de la science proprement dite. Flaubert, dans une lettre à Renan du 22 mai 1876, fait allusion à son article sur la métaphysique et son avenir que d'ailleurs il estropie le titre, il lit le titre sous la forme « La métaphysique a un avenir ». Ce qui est précisément la chose que c'est à l'afsiste assez curieux. Donc, dans sa réponse à Renan qui lui a envoyé un exemplaire de cet article, il dit ceci, vous voyez qu'il est tout à fait il voit les choses exactement de la même façon que Renan « Voilà de la critique comme c'est bien ça souligné l'école normale et la philosophie officielle de notre temps ». Alors, on pourrait à ce propos évoquer le cas de Zollor qui est lui-même l'auteur d'un pamphlet intitulé « Notre école normale » dans lequel l'école normale est encore beaucoup plus maltraité qu'elle ne pouvait l'être par Renan. Alors, du point de vue intellectuel, il doit être d'ores et déjà clair pour vous que conformément à une opposition qui a elle aussi quelque chose de tout à fait classique et récurrent, Renan défend en philosophie contre Vacherot les prérogatives du travailleur spécialisé qui a commencé par se doter d'un certain nombre de connaissances extra-philosophiques précises avant d'aborder le domaine de la philosophie proprement dite qui défend les prérogatives du travailleur spécialisé contre celle de ce que Valéry a appelé le spécialiste de l'universel. La position de Vacherot serait évidemment beaucoup plus forte si la métaphysique considérée comme une science qui a pour tâche de formuler et d'établir des vérités qui sont d'un type universel et fondamental si la métaphysique donc était une entreprise qui peut encore être prise au sérieux. Mais nous avons vu qu'elle était sur ce point la position de Renan. Pour lui, la philosophie dans ce qu'elle comporte de permanent et d'important est comme la poésie, liée en dernier ressort beaucoup plus au sentiment qu'à la raison et n'a pas de contenu proprement théorique ni de prétention à l'énonciation de vérités susceptibles d'être considérées comme impersonnelles et objectives. Une des choses qui sont caractéristiques de la philosophie est au compteur justement selon Renan le degré auquel la personnalité de l'auteur est impliquée dans l'œuvre et s'y reflète. Par exemple, il dit par exemple ceci, prenez les annales de physique et de chimie, vous y trouverez des mémoires qui dénotent plus ou moins d'habileté mais vous n'en trouverez aucun qui vous donne quelque indice sous le caractère moral de l'auteur. Il n'en est pas de même en philosophie. La philosophie c'est l'homme-même. Chacun naît avec sa philosophie comme avec son style. Cela est si vrai que l'originalité personnelle est en philosophie la qualité la plus requise tandis que dans les sciences positives la vérité des résultats est la seule chose à considérer. Un problème sérieux risque néanmoins de se poser si on soutient par ailleurs comme le fait également Renan qu'en résumé c'est lui qui le dit en résumé philosophie c'est connaître l'univers. L'univers se compose de deux mondes le monde physique et le monde moral la nature et l'humanité l'étude de la nature et de l'humanité et donc toute la philosophie. L'étude de la nature et de l'humanité et donc toute la philosophie. Jusqu'à présent estime Renan on est arrivé à la philosophie en passant plutôt par l'étude de la nature mais les choses sont en train de changer et il est probable que dans l'avenir les suggestions les plus importantes pour la spéculation philosophique viendront des sciences de l'humanité autrement dit des sciences historiques et c'est précisément contre cet envahissement universel de l'histoire c'est une citation que c'est contre cet envahissement universel de l'histoire que le livre de Vacherot élève au nom de la métaphysique une protestation dont on a vu que Renan la trouve assurément respectable mais pour le moins peu convaincante il n'en demeure pas moins que ce qu'il appelle le sentiment philosophique peut difficilement être considéré comme un mode de connaissance véritable qui pourrait être mis sur le même plan que celui des sciences et comparé à lui et on ne voit pas très bien dans ces conditions comment la philosophie pourrait réussir à constituer à la fois une connaissance de l'univers au sens propre du mot connaissance et l'expression supposée irréductiblement personnelle d'une certaine attitude à l'égard du monde et de la vie Renan dit à propos de la philosophie ce n'est pas nier la philosophie c'est la relever et l'annoublier que de déclarer qu'elle n'est pas une science particulière mais qu'elle est le résultat de toutes les sciences le résultat de toutes les sciences le son la lumière la vibration qui sort de l'éther divin que tout portant soit au fond telle a été la conception de tous les grands philosophes ce qui signifie la dernière phrase est que tous les grands philosophes ont été jusqu'à présent de grands savants et que les moments dans lesquels la philosophie s'est transformée en une spécialité complètement autonome dispensée notamment d'entretenir des relations quelconques avec les sciences ces moments-là ont été des moments de déclin caractérisé les grands philosophes cependant n'ont pas été seulement de grands savants mais également de grands philosophes en vertu d'une dimension de leur oeuvre que Renan décrit dans des termes qui évoquent davantage la poésie et la religion que la connaissance proprement dite et qui enlève par conséquent inévitablement une certaine force aux critiques qu'ils formulent contre les philosophes littéraires en particulier ceux de l'école de Romale supérieure ce qu'il tient à rappeler avant tout est qu'on ne peut prétendre accéder à l'universel qu'en partant du particulier et non l'inverse et que tout philosophe digne de ce nom devrait pour cette raison commencer par pratiquer une ou plusieurs sciences spéciales mais puisqu'il est entendu que le but de la philosophie ne peut pas être d'essayer d'ajouter une science supplémentaire à celle qui existe déjà par exemple sous la forme d'une métaphysique qui aurait fini par devenir enfin scientifique on ne voit pas très bien au nom de quoi on pourrait du point de vue de Renan lui-même s'étonner et se scandaliser de la voir la philosophie s'exprimer de la façon effectivement peu scientifique et même au plus haut point littéraire dont elle le fait la plupart du temps Renan quand il parle de la science du tout dit des choses comme celle que vous avez sous les yeux la science parfaite du tout ne sera possible que par l'exploration patiente et analytique des détails mais en même temps l'impression qu'il donne est souvent qu'en réalité la connaissance du tout ne sera pas obtenue par une espèce de sommation à supposer que ce soit possible une espèce de sommation des connaissances spécialisées et cette science du tout semble-t-il ne peut guère être que poétique et religieuse en fin de compte plutôt que proprement scientifique ou tout au moins philosophique au sens traditionnel du terme on peut même remarquer que dans la dédicace à Eugène Burnouf qu'il a rédigé en 1849 pour l'avenir de la science il a une affirmation qui est vraiment très révélatrice en écoutant vos leçons sur la plus belle des langues et des littératures du monde primitif il s'agit de la langue et de la littérature sanscrite qui ont été enseignées par Burnouf au collège de France de 1832 à 1852 donc il explique qu'en écoutant vos leçons sur la plus belle des langues et des littératures des mondes primitifs j'ai rencontré la réalisation de ce qu'auparavant je n'avais fait que rêver la science devenant la philosophie donc la science devenant la philosophie elle est le plus haut résultat sortant de la plus scrupuleuse analyse des détails il n'y a donc pas que la science du tout qui puisse prétendre au statut de philosophie il peut semble-t-il y avoir aussi aux yeux de Renan une façon de pratiquer une science spécialisée qui a pour résultat d'élever celle-ci au rang de philosophie j'ai l'impression que j'ai déjà abusé de mon temps est-ce que tu ah bon alors je vais peut-être passer directement il y a un bon nombre de choses où j'aurais aimé vous parler dans l'intervalle mais je vais juste ajouter deux remarques ah si quand même il faut que je vous cite ce passage qui est tiré de l'échange de lettres qui est très important Claudine a eu raison d'insister là-dessus sur l'échange de lettres sur les sciences de la nature et les sciences historiques parce que là Renan évidemment donne des précisions importantes sur l'idée qu'il se fait à la fois des mathématiques et de la métaphysique les mathématiques dit-il serait vraie quand même rien n'existerait elles sont dans l'absolu dans l'idéal or tout l'ordre des phénomènes et nous nous sommes tenus jusqu'ici et dans le réel entre l'existence première de l'atome et les mathématiques il y a un abîme les mathématiques ne sont que le développement du principe d'identité une tautologie d'un secours précieux quand on l'applique à quelque chose de réel mais incapable de révéler une existence ni un fait elles ne fournissent pas de lois de la nature mais en donnant d'admirables formules pour exprimer les transformations de la quantité elles servent merveilleusement à faire sortir des lois de la nature tout ce que celles-ci contiennent elles n'apprennent rien sur le développement de l'être mais elles montrent dans quelle catégorie il était décidé de toute éternité que l'être existerait en supposant qu'il dut exister alors là il défend une conception des mathématiques plus que contestable sur laquelle je ne veux pas m'attarder mais en ce qui concerne la métaphysique voici ce qu'il dit j'ai nié autrefois l'existence de la métaphysique comme science à part et progressive je ne la nie pas comme ensemble de relations immuables à la façon de la logique ces sciences n'apprennent rien mais elles font bien analyser ce que l'on savait en tout cas elles sont totalement hors des faits les règles du syllogisme les axiomes fondamentaux de la raison pure seraient vraies comme les mathématiques quand même il n'y aurait personne pour les percevoir mathématiques pures logique pure métaphysique autant de sciences de l'éternel de l'immuable nullement historique nullement expérimental n'ayant aucun rapport avec l'existence et les faits par elles nous plongeons dans un monde qui n'a ni commencement ni fin ni raison d'exister ne nions pas qu'il y a des sciences de l'éternel mais mettons-les bien nettement hors de la réalité je ne suis pas sûr que ce soit un grand compliment qu'on leur fasse en les mettant complètement hors de la réalité bon je passe alors ça oui j'aurais voulu vous parler aussi un peu du livre du père Grattery donc le livre qu'il a publié en 1864 dans lequel il est reproché aux gens comme Renan de défendre une nouvelle forme de sophistique la thèse défendue par Grattery et qu'on a assisté à l'émergence d'une deuxième sophistique c'est comme ça qu'il l'appelle après celle des grecs qui est dont l'inspiration principale est Hegel parce que Hegel tel qu'il est compris à cette époque-là par un bon nombre de gens Hegel est quelqu'un qui professe au fond l'idée que qui défend l'idée que la même proposition peut être à la fois simultanément affirmée et née au même moment et sous le même rapport et donc on a alors là ce livre dont je possède un exemplaire personnel avec d'ailleurs une dédicace à Florent dans ce livre on assiste à un paradoxe étonnant parce que c'est un défenseur de la religion qui administre une leçon de logique et de rationalité à un incroyant en l'occurrence Renan qui lui rappelle qu'on peut tout de même pas ignorer aussi ouvertement le principe de contradiction alors j'ai presque terminé je rassure notre ami Henri Laurent ah oui je voulais pouvoir vous parler aussi un peu des relations entre le renom scientifique et le renom littéraire c'est une question extrêmement intéressante Flaubert avait une admiration démesurée pour le style de Renan ce que j'ai toujours trouvé à première vue un peu surprenant j'avoue en particulier pour la prière sur l'acropole ce qui m'étonne un peu parce que je suis nettement moins admiratif que Flaubert pour le style de la prière sur l'acropole alors oui si il y a deux citations que je voulais encore vous donner pour terminer à propos de ce qu'on peut appeler la différence qu'il y a entre le d'un côté la critique compréhensive celle de Renan de la religion et la critique véritablement destructrice celle de Nietzsche alors Nietzsche possédait en sa bibliothèque un exemplaire d'un livre de Ximénez Doudan intitulé Mélange et lettres Ximénez Doudan est un personnage qui était un ami de Madame de Stal que les dictionnaires et les encyclopédies classent généralement dans la catégorie des critiques et des moralistes il a vécu si je me souviens bien de 1800 à 1872 et après sa mort en 1876 77 on a publié un volume en deux tomes intitulé un livre en deux tomes pardon intitulé Mélange et lettres que Nietzsche cite alors vous allez voir Claudine a évoqué assez longuement ce problème Brennan était perçu comme un penseur molasson qui était prêt à faire toutes les concessions qui cherchait par tous les moyens à ne blesser personne à être conciliant etc et Doudan cité par Nietzsche dit il donne aux gens de sa génération ce qu'ils veulent partout des bonbons qui sentent l'infini ce style rêveur doux insignant tournant autour des questions sans beaucoup les serrer à la manière des petits serpents c'est au son de cette musique là qu'on se résigne à tant s'amuser de tout qu'on supporte les despotismes en rêvassant à la liberté je pense que c'est à peu près une opinion que Nietzsche partageait concernant Brennan j'avais beaucoup d'autres citations mais je n'ai pas le temps de vous les afficher une encore néanmoins où on voit vraiment la différence qu'il y a entre l'attitude de quelqu'un qui pratique une forme de critique compréhensive et quelqu'un qui pratique une forme de critique destructrice de la religion Nietzsche dit ceci on doit poser en principe que tout est fait pour rendre le sage impossible le respect à son égard est miné par les religions par le suffrage universel par les sciences alors Renan évidemment n'était pas du tout un partisan du suffrage universel mais en revanche était un partisan des sciences et il croyait il croyait par-dessus tout à l'avenir de la science et au progrès qui sont bien entendu pour Nietzsche qui correspondent à l'attitude de quelqu'un qui n'est pas allé jusqu'au bout de la critique de l'illusion il faut d'abord enseigner que ces religions sont une affaire tout juste bonne pour la foule en comparaison de la sagesse il faut détruire les religions existantes ne serait-ce que pour en finir avec ces appréciations absurdes comme si un Jésus-Christ avait le moindre poids à côté d'un Platon ou d'un Luther à côté d'un Montaigne bon ça oui c'est tout à fait autre chose que ce que dit Renan qui on ne peut être qu'étonné rétrospectivement de la violence de la réaction des milieux anti-religieux parce que la façon dont il s'exprime sur le Christ dans la vie de Jésus pourrait difficilement être plus élogieux et plus admiratif mais comme tu l'as rappelé dès le début il manque l'essentiel c'est-à-dire le Christ n'a été malgré tout qu'un homme il n'y en a pas eu de plus grand mais ça n'a été qu'un homme je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?